Hello à tous c'est Florian j'espère que vous allez bien nous voici dans la deuxième partie d'une vidéo consacrée au style piano jazz piano bar plus précisément donc vous aviez été nombreux à regarder la vidéo de la semaine dernière et vous avez été également nombreux à apprécier le contenu et à me le faire savoir en commentaire donc rien que pour ça merci beaucoup cette vidéo va donc parler cette fois ci de l'improvisation la semaine dernière on avait vu comment jouer la main gauche et maintenant on va voir comment jouer la main droite pour improviser par dessus ces accords je vais vous montrer du coup trois techniques allant de la plus simple à la plus avancée comme ça tous les niveaux pourront se reconnaître la première technique sera plutôt débutante la deuxième technique va être plutôt intermédiaire et la dernière technique est plutôt dédiée aux pianistes un peu plus avancée donc si ça vous intéresse on se retrouve tout de suite donc je vous conseille si vous n'avez pas suivi la précédente vidéo de regarder d'abord l'accompagnement que je vais faire à la main gauche pour mieux comprendre ce que je vais faire ensuite avec la main droite donc tout d'abord je vais vous jouer le morceau et je vais improviser à la main droite en utilisant à la suite les trois techniques différentes et 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 Musique du générique Musique du générique Donc la première technique qu'on va utiliser, c'est tout simplement une gamme pentatonique. On en a déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne, en blues ou en jazz. C'est vraiment à la portée de tous les débutants qui se mettent à l'impro. On va commencer cette gamme depuis le La. En fait, il s'agit plus d'une gamme de La mineure pentatonique. Donc on va jouer avec le doigt de ses suivants. On va mettre le pouce sur le La et le pouce sur le Mi. Comme ça, on peut l'enchaîner. Donc, maintenant, on peut utiliser cette gamme un peu n'importe où sur l'accompagnement. Donc voilà ce que ça donne. Je vous conseille dans un premier temps de faire vraiment des phrases courtes, simples, avec très peu de notes. Si possible, des notes assez rapprochées. Voilà, il n'y a pas besoin de faire énormément. Très peu de notes suffit. C'est vraiment une gamme qui sonne hyper bien. Donc je vais faire un tour d'improvisation en entier avec cette gamme-là. La deuxième technique d'improvisation, cette fois-ci, elle est un peu plus compliquée, mais elle est faisable. On va jouer, en réalité, sur toutes les notes de chaque accord. Donc au début, on avait le choix entre quatre notes. On avait le do, le sol, le si ou le mi. Donc on peut, sur le premier accord de do, jouer ces quatre notes et s'entraîner juste sur cet accord. Ensuite, la même chose sur l'accord de la. On se rend compte qu'on a un la, un sol, un do et un mi. Donc on a ces quatre notes pour improviser. Et ainsi de suite pour le ré mineur. Alors cette fois-ci, on va avoir cinq notes. On a le ré, fa, la, do et mi. Donc là, on a vraiment pas mal de choix. Comme ceci. Je ne vais pas faire tous les accords, mais après, donc, on a le sol. Le mi mineur. Le la. Le ré mineur. Et le sol. Donc là, vraiment, pour improviser, on a pas mal de choses à faire. Dans un premier temps, vous pourrez vous entraîner à jouer coller les notes des accords. Comme ceci. Et après, comme je vous l'avais déjà expliqué dans une ancienne vidéo, de temps en temps, on peut attaquer les notes par le demi-ton inférieur. Ce qui nous donne, par exemple, dans l'accord de Do, le premier accord, on peut faire mi bemol mi, fa dièse, sol, ou si bemol si. Ça, ça marche pour chaque accord. Alors, on appelle ça l'approche chromatique. Pour l'accord de Sol. Comme ceci. À chaque fois, on peut se permettre d'attaquer les notes vraiment par le dessous. Donc, essayez un peu, sur chaque accord, de trouver les approches chromatiques qui sonnent bien et celles qui sonnent un peu moins bien. Je vais vous faire un tour d'improvisation avec cette deuxième technique en n'utilisant que les approches chromatiques. C'est vraiment cette approche chromatique-là qui vraiment donne la couleur jazz à vos improvisations. Et voilà la troisième technique. Cette fois-ci, on va utiliser les renversements d'accords. Donc, pour le premier accord, tout septième, il y a quatre renversements en tout. Il y a l'accord fondamental, comme ceci. Ensuite, il suffit de déplacer la note du bas vers le haut pour avoir le premier renversement. Ensuite, on fait pareil. On met la note du bas en haut. On a le deuxième renversement. Et ensuite, le troisième renversement. Et on retombe sur nos pattes. Donc, pour le premier accord, vous pouvez improviser uniquement sur ces quatre renversements. Comme ceci. Donc, vous pouvez improviser sur ces quatre renversements. Et de temps en temps, utiliser une petite note à côté. Ce qu'on appelle une note de passage. Pour faire joli, vous pouvez déborder des fois sur la note à côté, comme ceci. Là, par exemple, j'ai joué le renversement. Mais à côté, il y avait le petit La qui sonnait particulièrement bien. Et donc, de temps en temps, on peut se faire des mélodies comme ceci. Avec le La mineur, c'est pareil. On peut chercher les petites notes à côté. Donc là, c'est à vous d'explorer un petit peu. Mais c'est vraiment hyper intéressant. Donc ça, il faut s'entraîner à faire sur tous les accords. Comme ceci. Là, c'est vraiment, il faut répéter comme si c'était des gammes. Faire des allers-retours. Et faire ça pour chaque accord. Faire un aller-retour complet de chaque renversement. Voilà, c'est un peu scolaire. Mais c'est le genre de travail qui est vraiment hyper utile à long terme. Voilà, on peut faire ça sur les huit accords. Je vais vous faire maintenant une improvisation en utilisant que des renversements. Et des petites notes de passage. Voilà, comme ceci. Ça prend un peu de temps au début. Mais vraiment, prenez votre temps pour bien explorer toutes ces techniques. Là, je vous ai déballé littéralement dix ans d'improvisation en l'espace de dix minutes. Donc amusez-vous bien. Vous avez de quoi vous entraîner maintenant pendant littéralement plusieurs années. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez appris plein de choses. Et j'espère surtout que vous pourrez vous amuser pendant des heures et des heures avec les techniques que je vous ai expliquées. Si le contenu vous plaît, comme d'habitude, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez mettre un petit pouce bleu sous la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également me le faire savoir en commentaire. Si vous avez également d'autres idées de vidéos et commentaires également. Il y a des masterclass blues, boogie-woogie ou improvisation avec mon ami Norton qui se trouve en commentaire. En attendant, je vous dis à tout bientôt et amusez-vous bien.